Salut tout le monde, j'espère que vous aimez bien la vidéo du groupe Lyric G. Voilà, je commence toujours maintenant ma vidéo par un petit bout de vidéo du groupe Lyric G. Si vous êtes en train de monter en puissance qui passe sur les grosses chaînes radio ivoiriennes, ITRADIO, VAILRADIO et CONSORTS, en tout cas, merci pour la force que vous l'avez donné. Continuez, continuez, continuez à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager les clips au maximum et à parler de votre entourage. Dans cette vidéo, je parle de José et RL Chinelle pour le 1er d'or 2019. Apparemment, ces deux là sont prêts à en découdre parce qu'ils ne sont vraiment vraiment pas loin. Ils sont au coude à coude actuellement et c'est eux qui survolent le classement des nominaux au 1er d'or 2019. C'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. Donc, on revient juste après le générique pour les détails. Vous connaissez, lui c'est Wang Eli. Lui c'est Wang Eli. Ce qui me plait, il y a beaucoup 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 qui commencent à le découvrir et ils remarquent vraiment que c'est un anticipé de talent. Il y a vraiment besoin de votre force, il y a vraiment besoin de votre soutien. En tout cas, continuez à lui donner de la force. Continuez à le soutenir comme vous pouvez. Voilà, en likant ces vidéos, en les regardant, en donnant vos avis, en les partageant. En tout cas, je compte vraiment vraiment sur vous. Parce que c'est des personnes qui ont une confiance à Herito, votre homme serviteur. Donc, montrez-le avec eux, la voix d'Herito porte. Merci encore pour votre soutien. Maman Gaspelagi a toujours ses produits cosmétiques disponibles, de très bons produits. Vous savez que Herito ne se met jamais de la merde. Voilà, je ne suis pas la personne par son apparence, mais par son travail. Et je compte vraiment 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 sur vous pour lui donner beaucoup beaucoup de force. Le téléphone arrive bientôt. Ne vous inquiétez pas, Princess Rima en train de peaufiner. Certains petits détails, je pense que vous aurez le téléphone dans ce mois de G là. Donc, restez serein, le téléphone arrive. Voilà, je me suis réveillé ce matin là, pour aller voler. J'ai dû voler, voter un peu mes candidats pour la course aux prémudes. Dans les catégories révélations humoristiques, artiste coupé d'égalier de l'année, artiste masculin de l'année, premier d'or d'ailleurs. Et j'ai vu que la grande José était vraiment bien partie aussi, a remporté, a créé la surprise pour ses premiers dors 2019. Parce qu'actuellement, bien qu'Ariel Siné soit en tête, il n'y a vraiment vraiment pas de gros pourcentage entre lui et la sulfureuse et la très belle José Priscille. Voilà. Donc, que tous les fans d'Ariel Siné, si vous voulez vraiment, vraiment que votre artiste remporte ses premiers dors 2019 là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce que vous savez très bien aussi que José Priscille a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans. Donc ça va vraiment, vraiment chauffer. Bon, je suis étonné quand j'ai vu un peu le pourcentage des différents artistes. Mais comme c'est un vote, je vous invite tous déjà à voter massivement vos artistes respectifs. Mais, si vous aimez vraiment votre artiste, ne venez pas critiquer après. Tout ce qu'on vous demande, c'est de voter par SMS et de voter massivement sur le site officiel des premiers dors 2019. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cependant, parlons un peu de Serge Beno. Bon. Serge Beno fait sortie son Coriocole 24G. Et actuellement, au niveau des classements pour les premiers dors 2019 pour sa confirmation, je pense que cette confirmation est en train de lui échapper. Voilà. Rien n'est encore joué. Rien, rien n'est encore joué. Je pense que le lancement se fait le 7j dernier. Et la course ne fait que commencer. Et pour parenthèse, sachez que je ferai une série de vidéos sur les premiers pour vous dire un peu mes candidats favoris. Ceux que je pense mériter dans les différentes catégories. Voilà. Donc, restez branchés. Je pense que cette vidéo va vous plaire. Donc, Serge Beno, moi j'envoie un message à tes fans pour leur dire qu'actuellement, au niveau des votes, c'est pas trop ça. Je pense que tu traînes à 12 pourcentages et quelques. Mais rien n'est joué. Je sais que vous êtes la population silencieuse. Vous travaillez dans le silence. Et vous pouvez créer la surprise. Mais actuellement, le jeune Arel Cheney, ton jeune petit frère Arel Cheney est vraiment bien parti pour te voler ton premier d'or. Voilà. Parce que tu es actuellement le détenteur du premier d'or. Et même si Arel Cheney n'arrive pas à te le voler, il y a une dame dans la cause du nom de Jésus-Christ, qui est vraiment, vraiment déterminé aussi à créer la surprise, à vraiment créer cette surprise-là pour dire qu'une femme aussi peut devenir premier d'or. Parce qu'on parle de maison. Voilà. Quand on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont chanté dans la vie, qui ont eu de grands succès dans la vie, qui n'ont même pas pu poser une brique, je pense qu'il y a une nomination dans laquelle on vous offre comme gros cadeau une maison. Moi, même si j'étais dans la course, même si je ne suis pas connu, j'allais tout faire pour inviter mon audience à voter massivement. Et j'allais faire des jeunes prières même pour remporter ses premiers dors. Parce qu'une maison, ce n'est pas une cabane, ce n'est pas un studio, ce n'est pas une boîte d'allumettes. Voilà. C'est un gros cadeau. Donc, je profite au passage pour féliciter Mola, M-Groupe et son équipe, qui font du très bon travail. Et je sais que le premier 8 a de beaux jours à venir. Ça, à ce moment-là, j'en suis parfaitement conscient. Et je suis vraiment, vraiment confiant de cela. Donc, vous voyez, c'était le scoop du jour. Juste vous dis qu'actuellement, José Priscille est en train de bousculer un peu à l'échelle. Bien vrai que les deux sont sur le toit du classement pour les premiers dors en 2019, mais rien n'est gagné. Rien, 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 rien n'est gagné. Parce qu'on se rappelle en 2018, bien que Safari était bien parti, on a vu le grand Serge Beno faire un revirement de situation. Donc, rien n'est gagné. Voilà. Ne criez pas vite la victoire. Parce que le 1er 2019, il ne s'agit pas de s'asseoir dans son salon et bavader, critiquer pour ne rien dire. On vous demande simplement de recharger vos téléphones, de voter par SMS, de souscrire vos passes et vous vous connecter sur votre wifi pour aller voter massivement vos artistes respectifs. Moi-même, je suis un peu offusqué après la victoire de Kérosène de le voir à seulement 4%. Mais je sais que ce dernier aussi, il a beaucoup de fans. Il va se réveiller. Même le grand Saffaro Lebiang qui a eu de gros succès avec Goumouli, Tchentien, Grataoum, Léhi, son tout dernier à Bougo, même Tchentien Trap décalé, traîné dans les 2%, c'est pas normal. J'espérais voir au moins Ariel Cheney, Serge Beno, Kejivara et Saffaro Lebiang en tête, mais c'est pas le cas. C'est pour vous dire que rien, 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 vraiment rien n'est encore gagné. Si je fais cette vidéo-là, c'est pour vous interpeller. Voilà, parce que c'est le 1er de l'heure 2019, on ne veut pas de bruit autour. Voilà, si tu as voté beaucoup pour ton artiste, il va gagner. Si tu n'as pas voté, il va perdre. C'est ça qu'il s'agit. Je vous balance tout à l'heure un petit bout de la tournée monstrueuse d'Ariel Cheney. En tout cas, franchement, moi j'ai dit que Ariel Cheney est vraiment, vraiment favori pour ce 1er de l'heure 2019-là. Mais bon, qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on peut bien dire ? On ne sait jamais. Il s'agit là d'une affaire de vote. Et Kérosène tourne beaucoup. Safari tourne beaucoup. Même le Serge Beno, qui est Serge Beno, on va dire qu'il est en perte de vitesse, qui est en train de revenir avec son croyant, a fait une grosse tournée aussi en cette année 2019. Donc, on ne peut pas se baser sur les tournées pour dire qu'Aresh ne peut gagner ou il peut perdre. Mais franchement, rien n'est encore gagné. Rien, rien, rien n'est encore gagné. Je vous partage un peu les images de la tournée africaine. Surtout les images du spectacle d'Aresh et pas au Sénégal, au Cameroun. Pour vous montrer que franchement, le petit est en train de monter en puissance. Il faut l'encourager. Amina, c'est maintenant 13 400 000, non 300 et quelques mille vues sur YouTube. C'est à applaudir, c'est à encourager, c'est à féliciter. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir jalouser le petit, de rester toujours dans des bassesses, des petits parlables inutiles. La vie, c'est la vie. Avançons. Voilà. Donc, premier de 2019, je vous informe qu'il y a deux artistes en tête actuellement. C'est José Priscille et Ariel Chiney. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de voter. Arrêtez de bavader. Votez massivement. Parce qu'actuellement, Didier Creusen est en mauvaise posture. Ça fait le bien et en mauvaise posture. C'est deux des favoris, normalement, qu'on voyait pour le premier de 2019. Serge Beno, lui, est à 12% seulement et il n'est pas loin de 27%. Il y aurait seulement un peu plus de 16% pour dépasser l'un José Priscille et il y a réchaîné. Donc, que les fans de Serge Beno votent massivement. Que les fans de tous les artistes votent massivement. Afin que ce premier de 2019, là, ne soit pas un sujet de polémique. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'espère que la vidéo vous a plu. On est ensemble pour partager au max et vous liker. Max, max d'abonnement les amis. On est ensemble. Ciao, ciao. 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 Sang, roule. Vous allez voir des patients. Quels sont ces barra- pasjons nodes. Avant des patients génére ! C'est parti ! C'est parti !